Donc voilà une petite vidéo de présentation de la version finale du lecteur de cartes mémoires pour Naomi, Triforce et Shihiro. Si tout va bien, si personne ne me remontre durant la phase de test de problèmes ou d'erreurs à corriger, le soft qui est à l'intérieur sera le soft définitif. Donc ça, ça dépendra de vos retours d'expérience. Donc alors, une petite présentation. Nous avons ici l'écran LCD. Donc ça en fait, si vous voulez, ce que vous avez ici, hormis le programmateur qui est là, ça c'est le programmateur que j'utilise pour changer le soft à l'intérieur du processeur. Donc hormis ce programmateur, ce que vous avez là, c'est ce que vous allez recevoir. Donc vous avez l'écran avec son petit câble ici, qui peut être rallongé si nécessaire. Vous avez la carte mémoire avec ses boutons de gestion et un petit câble ici, tout fait, qui va directement se plugger sur la Naomi. Donc ce qui permet de simplifier au maximum les étapes à réaliser. Sachant que moi, j'utilise le programmateur pour alimenter la carte, mais vous ici, vous avez par ici, là, une entrée de 12 volts, masse et plus, qui sera à connecter à la Naomi de manière à ce que la carte mémoire démarre en même temps que le système. Voilà, donc on va la mettre en route. Comme ça, vous allez voir un petit peu le démarrage de la bestiole. Voilà, donc alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, à la mise en route, la carte mémoire est programmée pour se remettre automatiquement sur le dernier slot que vous avez utilisé. Donc le dernier slot sur lequel vous avez effectué une sauvegarde. Donc là, par exemple, alors ça va par exemple du slot 0, ici, jusqu'au slot 31. Donc vous avez 32 emplacements mémoires. Donc par défaut, moi, j'étais sur le 1, donc je redémarre à nouveau sur le 1. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous met ? On nous met qu'on est sur le slot 1, que le slot 1 est configuré pour fonctionner sur une Naomi. Off, ça veut dire que pour l'instant, la carte mémoire n'est pas connectée au système. C'est comme si vous n'avez pas encore inséré la carte magnétique dans la bande. C'est la même chose. Et la dernière commande reçue depuis la Naomi, c'était une demande d'état. Voilà. Si on fait un petit appui ici sur ce bouton-là en bas, un appui rapide, on peut connecter la mémoire. Attendez, ne bougez pas. Je vais baisser la musique. Voilà, je baisse la musique. Donc, pour l'instant, le fait de pouvoir mettre et retirer ici, comme ceci, avec un appui rapide, la mémoire, dans Initial D, ça ne sert à rien, mais on ne sait jamais, il y a peut-être des jeux qui nécessiteront cette intervention. Voilà. Comme vous avez pu le voir ici, les deux boutons-là permettent de monter et de descendre par rapport au slot actuellement choisi. Et si, par exemple, on retourne sur le slot 0, donc ici, ce petit bouton-là qui permet de connecter et déconnecter la mémoire, si je fais un appui long, c'est-à-dire environ une seconde, et que je lâche, on me propose deux choix. Soit d'effacer, et je peux choisir avec les boutons de sélection ici, soit de copier. Donc, si je fais effacer, un petit exemple ici, et que je valide avec le bouton ici, on me demande de confirmer que je veux bien effacer la carte. Donc, je vais dire oui. Voilà. Et ici, on me demande de choisir le système. C'est important. C'est important, car en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où vous aurez sauvegardé un emplacement avec un type de système, et que vous allez valider, automatiquement, vous voyez, le slot 0 devient un emplacement de mort pour Triforce. Et donc, le système ici va se mettre à communiquer, comme s'il parlait avec une Triforce. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de démarrer une partie sur un slot qui est en mode Naomi. Vous allez tout simplement générer une erreur au niveau de votre Naomi, de votre Triforce ou autre, si vous n'êtes pas dans le bon système. Voilà. Donc, c'est la seule petite chose à savoir. C'est qu'avant de démarrer une partie sur une machine, il faut que le slot qui est sélectionné soit bien dans le bon mode. Voilà. Et enfin, l'autre, c'est tout simple. Je vous le montre aussi. C'est pour copier un emplacement en mémoire. Donc, on se met sur l'emplacement en mémoire que l'on veut copier. Donc là, j'étais sur le slot 0, par exemple. Et je peux très bien aller le copier, par exemple, sur le slot, on va dire, numéro 2. Ici. Voilà. Donc ici, en slot 0, j'ai ma Triforce. En slot... Ah oui. Alors, une petite chose intéressante, c'est qu'effectivement, je ne vous l'ai pas dit, mais on ne peut pas changer d'emplacement en mémoire si la mémoire est connectée. Vous voyez, ici, on. Ce qui est assez logique. Ça serait un peu barbare. Donc, il faut d'abord désactiver l'emplacement en mémoire en appuyant sur le bouton Select. Et à partir de là, on peut se déplacer. Et donc, on a vu, j'ai copié le 0 vers le 2. Donc, j'ai bien un Triforce en 2 et un Triforce en 0. Ce sont les mêmes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple à utiliser. Si on veut jeter un petit coup d'œil au niveau du connecteur dans la Naomi, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Ici. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, on voit ici qu'on arrive directement sur le connecteur CN8 avec une petite boucle là qui est obligatoire qui permet de forcer la Naomi à communiquer. Et donc, c'est plug and play. On vient directement rentrer le connecteur sur la Naomi. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum.